Démolition et interdiction de construction d'un archif sur l'emprise publique côté gauche de l'avenue du Poilou, partant de l'endroi-choin qui part de la gare de Mondeleau, vers la zone industrielle et de port fluviaux jusqu'à 12e eau. Un cinquième arrêté portant la fermeture du cimetière de Siforco, les tracés actuels du chemin de fer passent par les cimetière. Les arrêtés sont en cours de publication au journal officiel. Quand on a levé, on a eu un gouverneur de l'Akishasa et on a eu un gouverneur de l'Akishasa, on allait ensemble dans l'Akishasa, dans le maître. On a eu un gouverneur de l'Akishasa et on a eu 5 arrêtés. On a eu un hôtel de l'Akishasa, mais on a eu un boulot. Il ne faut pas l'indemniser pour que l'on ait un boulot. Il y a cinq parties. les gens sont occupés en arrière, ils ont fait un tour de l'agent, après ils ont pris des affaires. Maintenant, ils ont pris des affaires, ils ont pris des arrêtons de temps. Donc, c'est un tour de l'agent au centre de l'agent à la ville, dans les gares centrales, et sur l'agent à la maison. J'ai donné des habitants d'agent à la maison, dans les transports de masse. Nous avons un partenaire de TCC, qui a été le projet de métro qui a été porté à un train de se faire. Nous avons eu l'impression que nous avons appris à la ville de l'Ontario, l'indépendance, l'Equitambo, 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 l'Equitambo et l'Equitambo, un projet de salaire et de l'étude, qui est le projet de métro. Comme le projet de métro, les projets d'études, qui ont des cours de travail des études, pour les salaires. Alors, nous avons eu la commission du renseignement. Nous avons eu la commission de métro, qui permettent d'avoir une valeur de valeur. Nous avons pu repartir l'éthique, les gens seuls de nos gestionnaires qui ont été construites. Nous avons pris un projet à la Chine, et nous avons pris sa commission. Nous avons su travail pour nous aider, nous avons permis de faire pour nous aider Il y a un problème de transport. Les études d'impact environnemental et social ont pris fin. Toutes les personnes et les activités impactées par le projet ont été recensées. Le comité de libération doit maintenant passer à l'étape de paiement d'unité après validation. Il reste sept maisons avec des constructions plus ou moins bien élaborées. Quatre propriétaires ont déjà écrit pour proposer leur condition. En ce qui concerne les cimetières des Sifako, ces cimetières doivent être fermées. Jadis les trains urbains passés à travers ces cimetières, les rails s'y trouvent encore. La problématique est que si les trains doivent emprunter le même tracé, il faudra procéder à l'exhumation de plus ou moins 3 000 temps. La solution sera mise en place pour procéder aux apprêts des études anciens. En ce qui concerne votre interaction avec la BSECO, j'adresserai dans quelques jours une correspondance au BSECO pour la mise en disposition des fonds pour qu'un comité soit en mesure de procéder aux indemnisations des personnes impactées par le projet. Nous voulons saisir cette occasion pour vous remercier, sinon aussi vous féliciter, parce que ce genre de projet exige l'université, sinon la volonté politique. Et nous saisissons cette même occasion pour vous remercier et féliciter le comité. Personnellement, je ne suis pas membre du comité. Dans ma qualité du directeur général de maître-quille, connaissant l'ampleur des efficacités et le besoin du travail abattu par le comité, nous avions demandé auprès du comité de nous accorder cette prise de parole. Parce que, Excellence, une étape importante de ce projet venait d'être affranchie. Il s'agit bien de la libération des entreprises. Tout projet étant évolutif, la libération des entreprises que nous parlons aujourd'hui, il est aussi dans le process. Ça veut dire quoi ? Excellence, là, c'est le 4 tomes des études de pacte environnementale. Et je me permettrai de prendre une partie, la quatrième, qui égorge ou renferme les personnes recensées. Et ces personnes ont négocié le montant voulu. Il y a des maisons en tol, des maisons en bois, des maisons en tol de bois et des maisons en dur, c'est-à-dire en ciment. Là, il s'agit de Tronçon-Pakajuma jusqu'à la 12e rue. Excellence, nous sommes étonnés. Et c'est là où, moi, j'ai toujours dit, si nous produisons ce projet, ce n'est pas par raison de diplôme, mais c'est la main de Dieu. Nous faisons face à une adhésion incroyable de la population. Tous les habitants de Pakajuma qui se trouveraient dans l'emprise ont accepté. Ils se sont faits recensés et ils ont donné les go, avec une proposition vénaine d'elles-mêmes, la population, de partir. C'est vraiment un point à souligner. Laissez-moi nous ramener un peu dans notre cieux. La libération des emprises pour le train d'Abidjan, qui est aujourd'hui en reconstruction, la libération des emprises a fait 5 ans. Pour Dakar, 7 ans. Pour la ville de Varsovie, 12 juillet, ça a pris 70 ans. C'est-à-dire qu'après la guerre, c'était impossible de retourner ou de reconnaître les occupants de parcelles précités. Donc, il fallait passer au parfum du recensement. Et nous, ici, Dieu est grand. Ça nous a pris quelques deux ans. Le BSECO avait engagé les experts environnementalistes. Et chacun dans son domaine, les démographes ont recensé la générique et le papa du majuscule du ZRN. En deux points, aussi, les réussites de ce projet, c'est la volonté, c'est la communion qui existe entre les actionnaires de Métroquib. Le Matra, qui est notre grande soeur, maire, notre point de base, notre actionnaire majeure, parce que c'est elle seule qui a l'expérience mérovière dans cette partie de la République, nous soutient. C'est ainsi que nous voulons saisir l'occasion pour dire un vivement merci au DG de le Matra, ici représenté par la partie qui siège dans le comité. Je citerai mon aîné Fouki, malgré ses occupations, il est toujours présent dans le dégrésion du comité. Je citerai l'IG Ndongala, mais j'ai connu son papa. Et ici, Excellence, nous voulons souligner un point. Nous devons aller rapidement aux indemnisations. La population attend. Ils nous disent en passant, nous avons été recensés, il faut que nous prenions notre dû et partir. Si ça traîne encore, d'autres personnes vont s'augmenter. Ils vont s'ajouter. Et ça deviendra difficile, parce que quand il s'agit de l'argent, chacun va dépendre de sa part d'une ou d'une autre manière. Et pour finir, nous voulons aussi remercier la maman présidente du quartier, du comité du quartier. Une réussite de ses recensements, c'est que, Excellence, les Riberains se sont constitués en comité, présidés par Mama Julie. Et c'est eux-mêmes qui ont négocié avec leurs propres frères au Riberain. Monsieur Mande, parce que nous t'es connaissante depuis que tu es entré dans ce quartier, tu as conçu ta maison, nous connaissons combien ça coûte. Et les comités s'est organisé en un des espères, des architectes, des démographes, et ainsi de suite. Une prière pour finir, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous voulons vous demander une fois de plus que vous ne vous fatiguez pas. Une telle activité, un projet de cette envergure, même si vous avez de moyens, même si vous avez de l'expérience, sans la volonté politique, le projet ne se réalisera jamais. Pour ouvrir au plinois, d'une façon particulière, pour ouvrir d'une façon générale, un train d'initiative, exceptionnelle, comme nous l'avons vu un peu à Dakar, et ainsi qu'à Paule, une personne qui croit le président tient à ses projets. Et nous tous, qui travaillons sous son énergie, nous tiendrons à ses projets. Ça correspond à tous, qui a mieux travaillé jusqu'à l'heure, pour rendre possible à ses projets. Et j'avoue que, je suis très impressionné, en ce qui concerne les députés, de l'inscription naturelle. Et ils ont trié pendant 15 ans, avec les projets. Ils étaient là, à tenter de faire rencontrer les différentes activités du pays. Ils ont envie de concrétiser ces projets. Et quand nous sommes dans l'Union, je pense que nous avons eu les États-Unis, les Géminnes, le Constantin, etc., etc., et réolutionner leur pays et la nombidité des chinoises et des chinoïdes civils. Donc, nous devons avancer et consulter les amours qui sont faites. Aujourd'hui, les projets plus tranquilles, c'est finalement une réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons signé cinq avions de la libération des entreprises et bientôt, on va passer à la démolition, ainsi que d'abord, à passer à la démolition des différentes constructions de l'archive, on va essayer, on va nous voir endabiliser. et après, on travaille par l'ancien, on travaille par l'ancien. On va essayer de tous que vous êtes invités, on va travailler pour la mieux rendre possible ces projets. mais que je suis d'autant plus satisfait de savoir que ailleurs ça prend beaucoup plus de temps pour libérer les entreprises et avoir sauvé 70 ans qui n'en répondent. et ici chez nous, ça n'a pas été de plus. C'est vraiment une première pour que au Congo, quelquefois, nous pouvons aussi être le modèle en ce concerne la rémunération des entreprises. les maires pour que une rémunération de l'entreprise et la passionnure et qu'il y a beaucoup plus de travail et beaucoup plus comme ça, pour l'exemple, que les nôtres ici. Un samedième maire c'est pas grave qu'il soit dans une part de notre ville que la rémunération de l'entreprise n'a plus que deux ans. On venait d'avoir une réunion de la commission des libérations des entreprises ferroviaires sous la présence de son excellence que c'est le gouverneur de la ville. Ce qu'il faut retenir, c'est que les problèmes d'embouteillage que connaît la ville de Kinshasa sont dus d'abord à une rupture d'équation. Imaginez-vous la ville de Kinshasa avec moins de 500 000 habitants aux années 60 avec un fleuron des chemins de fer. Aujourd'hui avec plus de 18 millions d'habitants il n'y a plus de chemin de fer. C'est ça le drame que nous connaissons. C'est comme ça que l'autorité ibène avec le partenaire TCC et l'ONATRA ont mis en place ce projet de Trokine qui a commis des avancées comme vous le savez on a procédé à des études d'impact environnemental études techniques qui sont terminées qu'on avait remises à l'époque à l'autorité ibène et maintenant on est à la phase opérationnelle pour dégager la voie ferrée que vous connaissez très envahie par les constructions anarchiques. Et ces travaux vont bientôt commencer. Et pour ce faire l'autorité ibène a d'abord pris quelques arrêtés importants 5 au total le premier pour faire dégager les occupants de ces tronçons le second pour fermer le cimetière de Tuengue vous savez que le cimetière de Tuengue est construit a fini par envahir la voie ferrée vers l'aéroport et puis il y aura la démolition des constructions anarchiques. Alors le projet Chemin de Fer rime avec l'humanité aussi. C'est comme ça qu'il y a cette opération d'indemnisation des riverains même si certains y sont anarchiquement. C'est comme ça qu'on est bien venu d'avoir cette réunion-là. La commission a bouclé les recensements des riverains qui seront impactés par ce projet. Il est question maintenant d'obtenir les fonds d'Ubeseco que la présidence avait disponibilisés notamment pour cette opération afin que une fois les riverains évacués l'emprise libérée que les travaux de génie commencent. Et c'est l'objet de la réunion que son excellence monsieur le gouverneur a pris d'aujourd'hui à l'intention des membres de la commission. La réunion d'aujourd'hui le gouverneur est venu nous annoncer les arrêtés qu'ils ont pris cinq arrêtés pour les démolitions précisément des amis qui habitent les riverains sur la voie ferrée. Parmi les cinq de ces arrêtés donc première démolition de l'aéroport de Njili jusqu'à Verde-Tuenke la deuxième la fermeture de l'aéroport de l'aéroport des cimetières de Tuenke troisième de Tuenke jusqu'au douzième rue troisième arrêté de douzième rue jusqu'à vers Pakadjouma et puis pour le gouverneur pour lui il a déjà signé les arrêtés maintenant on attend les amis du Besséco qui doivent faire leur part de ce pot indemnisé les gens qu'on va faire partir les gens qui habitent au proche de la ralle de ces voies ferrères de l'aéroport